Donc ce que je fais avec vous ici, c'est vraiment une petite introduction à l'interface et aux principes de base, mais bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin. Ceci dit, comparé à un logiciel comme Blender, où on a aussi cité des logiciels commerciaux comme Maya, Dimension, au niveau de la 3D, est extrêmement simple. Un enfant pourrait s'en servir. Voilà, ici, dans Google, dans Google Images, je suis allé voir Blender 3D. Donc c'est de l'open source, qui est entre guillemets gratuit, raison pour laquelle pas mal de studios professionnels commencent à s'y mettre, avec la crise économique qui est là, sachant que la concurrence, par exemple, quelque chose qui est fort utilisé dans le monde du jeu vidéo, c'est Maya. Autodesk, c'est la marque, Maya, c'est le logiciel. Ils ont d'autres logiciels 3D, bien sûr, mais celui-là, ils l'ont acheté, bien sûr, c'est des acquisitions. Mais Autodesk, donc, Maya, c'est une histoire de 6 000 euros l'année, la licence. Il faudrait que j'aille voir quels sont les prix actuels, mais Blender, c'est, entre guillemets, gratuit. Donc, bien sûr, on pourrait se dire, oui, 6 000 euros, c'est pas cher pour une boîte de jeux vidéo, mais s'ils ont des dizaines de machines, c'est tout de suite, x10, 60 000 euros, x20, 120 000. Donc, voilà, toutes les boîtes n'ont pas de quoi se payer des licences de logiciels complexes. Et Blender, vraiment, a beaucoup évolué ces derniers temps et il y a de plus en plus de fonctionnalités dedans et de plus en plus d'écoles. Et même de petites boîtes s'y mettent à Blender. Bon, ben là, j'ai juste tapé dans Google Koo Autodesk Maya. Oui, j'ai oublié le chapeau sur le U, mais c'est pas grave, il a compris ce que je voulais. Et donc, voilà, une des réponses qui arrive ici pour Maya 2024. Le prix de l'abonnement est de 2 245 par an ou 279 par mois. Ah ben oui, parce qu'on peut mettre en pause de l'abonnement alors si on n'est pas sur un projet qui nécessite Maya. Ça, c'est intéressant. Donc, quand je vous parlais de prix de 6 000 euros l'année, en fait, c'est peut-être pour 3DS Max. Parce qu'ici, on est quand même à des prix tout à fait démocratiques. Non, je rigole. Ben, tout ça dépend. Il y a des boîtes qui ont les moyens. Pour qui le prix n'est pas un problème. Merci.